Adolphe Hitler et le régime Syrie avaient des ambitions coloniales en Afrique, bien qu'elles soient moins connues et moins détaillées que leurs plans pour l'Europe et l'Union soviétique. Ces ambitions s'inscrivaient dans la continuité des idées de domination raciale et d'expansion territoriale qui guidaient la politique du Troisième Reich. Pour cette vidéo, il fut, voici une analyse détaillée de ce projet. Avant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne possédait plusieurs colonies en Afrique due à la Conférence de Berlin. Notamment le Togo, le Cameroun, en tout cas l'actuel Togo Cameroun, le Sud-Ouest africain qui est actuellement la zone de la Namibie et l'Afrique orientale allemande, l'actuelle Tanzanie, Rwanda et Burundi. Ces territoires furent perdus après la guerre en vertu du traité de Versailles de 1919 qui redistribua ses colonies sous forme de mandats à d'autres puissances européennes, notamment la France, le Royaume-Uni et la Belgique. Lorsque le Togo Cameroun arrive au pouvoir en 1933, il considérait cette perte comme une humiliation nationale et rêvait de restaurer une forme de puissance coloniale allemande. Cependant, la priorité était d'étendre l'influence allemande dans l'Europe. La récupération des anciennes colonies. Le régime aspirait à regagner les colonies perdues, comme je vous l'ai dit, après la Première Guerre mondiale, notamment pour des raisons économiques, mais plus pour l'ego au niveau symbolique. Ces territoires étaient perçus comme une source potentielle de matières premières et une opportunité d'établir des bases stratégiques. La propagande d'Asie soulignait que les anciennes colonies allemandes avaient été injustement confisquées et que leur restitution était nécessaire pour rétablir la grandeur de l'Allemagne. La création d'un Mittel Africa allemand. Je ne sais pas trop si ça se dit Mittel ou pas, bref, je ne parle pas allemand, mais vous avez compris. Certains documents et déclarations de hauts responsables montrent que l'Allemagne envisageait de dominer une large partie de l'Afrique centrale et australe. Cette idée s'inspirait du projet colonial allemand du 19e siècle qui visait à relier les colonies de l'Afrique de l'Est et de l'Ouest par un territoire continu. Les plans incluaient des territoires qui étaient sous contrôle britannique, français et belge, notamment le Congo belge, une région, comme beaucoup le savent, extrêmement riche en ressources naturelles. Les exploitations économiques et le... Les ambitions de l'Asie pour l'Afrique n'étaient pas motivées par un développement équitable des territoires, mais par leur exploitation brutale. Des ressources telles que le cuivre, le caoutchouc, l'uranium et d'autres matériaux essentiels pour la guerre, et l'industrie étaient particulièrement convoitées. Le régime de l'Asie envisageait de reproduire les modèles de domination raciale et d'extermination déjà observés en Europe. Cela incluait la mise en esclavage des populations locales pour servir, bien évidemment, à les intérêts allemands, dans le prolongement de l'idéologie raciste d'une... La collaboration avec les puissances coloniales européennes. Durant les premières années de la Seconde Guerre mondiale, l'Est espérait une alliance avec les puissances européennes, notamment le Royaume-Uni et la France, pour réaliser ses ambitions. Cependant, l'échec de ces collaborations et l'entrée en guerre contre ces nations ont changé leurs priorités. Si l'Allemagne-Asie avait gagné la guerre, déjà en France, nous serions allemands, nous parlerions allemand. Mais au-delà de ça, Hitler envisageait un redécoupage global des territoires coloniaux, notamment en Afrique. Une conférence secrète tenue à Berlin en 1940, connue sous le nom de Plan Madagascar, envisageait, entre autres, l'expulsion des Juifs d'Europe vers l'île de Madagascar, qui aurait été transformée en un gigantesque ghetto. Bien que ce projet se concentrait sur une seule île, il reflétait l'importance stratégique et symbolique que le continent africain avait pour le Reich. Les nations prévoyaient aussi d'instaurer une domination navale dans l'Atlantique et d'exercer une influence sur les routes commerciales africaines. Malgré ces projets, plusieurs obstacles rendaient ces ambitions difficilement réalisables. Le manque de ressources militaires. L'Allemagne-Asie, à cette époque, concentrait ses forces sur l'expansion en Europe, et la guerre contre l'Union soviétique. L'Afrique était loin d'être une priorité stratégique immédiate. La présence alliée. Les puissances coloniales européennes, comme le Royaume-Uni et la France, même affaiblies, conservaient une mainmise importante sur leurs colonies africaines. La guerre en Afrique du Nord, 1940-1943, montrait que l'Allemagne et l'Italie peinaient à s'implanter durablement sur le continent. Les résistances locales. Bien que l'Allemagne aient envisagé de s'appuyer sur certaines élites locales pour gouverner indirectement, ils auraient inévitablement rencontré des résistances, comme cela avait été le cas dans d'autres colonies européennes. Les projets pour l'Afrique étaient ambitieux, même très ambitieux, mais restaient largement hypothétiques. Faute de ressources et de victoires suffisantes sur d'autres fronts pour réaliser ces dessins. Ils illustrent néanmoins comment le régime voyait le monde à travers le prisme de la domination raciale et de l'expansion brutale. Si ces plans avaient été mis en œuvre, ils auraient probablement exacerbé les souffrances des populations africaines et renforcé les systèmes coloniaux oppressifs. En tout cas, voilà la team. Vous avez vu, c'était une vidéo qui n'était pas très longue, mais c'était pour vous expliquer le rôle et la vision, le prisme de l'Allemagne sur leur projet avec le continent africain et l'idée qu'il y avait derrière, même si c'était une idée qui était, bien évidemment, après l'expansion en Europe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mettez un petit pouce bleu pour le soutien. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et surtout, activez la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace !